Salut NBA fans et bienvenue sur ma chaîne, c'est Patrick et mon ballon. Le All-Star Game, c'était la nuit dernière et c'était le pire All-Star Game de tous les temps. Je ne vous explique pas pourquoi parce que je n'ai pas raison à vous expliquer ça. Je suis juste un fan de basket et j'ai vu un truc qui était juste innommable. Depuis maintenant un peu plus de 10 ans, le All-Star Game ne ressemble à rien. Là, je crois qu'on a vraiment touché le fond. Il est temps, je dirais, qu'Adam Silver prenne conscience que le basket, ce n'est pas une blague. Le basket, c'est un sport. C'est un sport avec des mecs qui jouent à un certain niveau. Il est temps maintenant de remettre de la défense dans le All-Star Game, de la vraie défense. Pas une vaste mascarade comme on a vu cette nuit. Et de manière générale aussi, dans la Ligue NBA, il est temps que la NBA redevienne dure. Mais dure dans le bon sens, pas de la violence, mais une vraie défense. Remettons le hand-checking à l'ancienne pour que les joueurs arrêtent de scorer les 60 points, 70 points tous les soirs. Eh, si tu veux, pourquoi pas en NBA, ça va passer crème. Tu seras champion NBA, qui que tu sois, en ayant marqué 35 points de moyenne en finale. Peace and love. Mais quand viendra les Jeux Olympiques en France, on verra bien qui aura la broloque en or. Certainement pas les Américains, ça c'est une certitude. Donc voilà, je voulais juste poser un petit coup de joie concernant le All-Star Game tout pourri qu'on a vu cette nuit. Et j'espère réellement que l'année prochaine, on aura un vrai All-Star Game avec des vrais gars motivés. Et pas cette envie d'exploser le compteur à 200 points. Mais 200 points, quoi. Eh, pensez à tous les connards qui ont payé, je ne sais pas, 15, 20 000 dollars leur place au premier rang pour voir cette merde. Les boules. Allez, bisous. Sous-titrage ST' 501